Oh là là, il y a de la suite là, de la suite dans les idées Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui Aujourd'hui en plein coeur de Paris, mais attention je bouge à Bordeaux ce week-end Si vous voulez qu'on se croise, il y a un meet-up qui est prévu à 15h ce samedi 1er août Du côté de Bordeaux-Lac pour l'inauguration du nouveau restaurant aux poulets braisés A Bordeaux-Lac, je vous mets l'adresse juste en dessous On se retrouve à 15h ce samedi 1er août à Bordeaux Pour l'inauguration du resto, pour faire une petite vidéo, pour échanger, pour discuter Et ça va être sympa Aujourd'hui en tout cas, alors on est à Paris, mais on peut quand même être en vacances Tout en étant à Paris Les vacances c'est dans la tête avant tout Donc même si vous bossez en ce moment, après le travail, vous pouvez aller vous manger une petite glace Vous pouvez aller prendre un petit apéro, ça fait partie quand même des composantes des vacances C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec deux spots sympas et originaux On parle de glace, j'ai une glace pour le coup qui a l'air aussi originale Si vous aimez les sorbets et les fruits, vous avez le deux en un, le combo parfait C'est ce qu'on va tester dès maintenant, ça a l'air bien en tout cas en photo Et puis la deuxième chose, c'est pour l'apéro, une cave à manger comme ils appellent ça Là encore, on va la tester, bref, suivez-moi Et me voici donc arrivé à Frutini Bonjour, bonjour Bonjour Marie-Laure et Olivia Donc vous, c'est vous qui êtes à l'origine de ce concept Alors il faut tout m'expliquer parce que moi j'ai vu vite fait comme ça Mais le mieux, c'est que vous expliquiez vous-même Dans les années 80, quand j'étais petite fille, à l'époque, ma maman nous achetait souvent des oranges et des citrons givrés Qu'elle achetait au supermarché Et comme on trouvait que ça existait moins ou plus On a décidé de le décliner en fruits de saison et en fruits exotiques D'où l'idée de Frutini by Moe Voilà, donc on fait tout de A à Z, on fait nos achats C'est nous qui faisons nos achats On ramène nos fruits dans notre laboratoire, ici dans notre boutique, dans notre petit salon de thé russe à classe Cide Et on prend chaque fruit un à un, qu'on coupe en deux, qu'on creuse On récupère la pulpe, qu'on mélange avec de l'eau minérale, du sucre Pour en faire un sorbet qu'on remet à l'intérieur du fruit Alors mon jardin Alors ça c'est le jardin Ça c'est mon jardin de frugivrés, mon jardin de Frutini Donc on est parti sur des cabosses de cacao avec un sorbet chocolat noir On a tomates d'antan, framboise, basilic On a des belles mangues On a du fruit du dragon ou le pitaillé avec un sorbet framboise Le fruit de la passion, notre meilleur, voilà, notre Frutini On a des passionnés de passion C'est vrai, bah oui Voilà Des pêches plates, on avait des petites amandes avec une crème glacée amande Vous avez des bananes, des kiwis, des citrons jaunes, des citrons verts On a des datmédjoules, des nectarines, des noix Ah donc c'est super varié C'est super varié Et c'est compliqué à faire du coup ? Olivia va vous parler de la complication Ok C'est compliqué à chaque fois, chaque fruit c'est à peu près 8 manipulations Il y en a qui sont très simples à vider, d'autres qui sont compliqués à remplir Voilà Donc en fait vous prenez le fruit Donc choisis déjà, la difficulté c'est de sélectionner les fruits qui nous plaisent Tout en respectant la nature des fruits On va vers les petits producteurs, on privilégie les petits producteurs Il faut couper les fruits, donc par exemple une noix de coco, il faut la scier Une noix ou une amande pareil, il faut la casser mais sans la casser en fait Il faut juste pouvoir la couper en deux proprement Pareil, vider des petites fraises pour récolter la pulpe et en faire un sorbet c'est assez compliqué Alors fruitini banane Ah banane, ça j'étais obligé de goûter celui-là Frutini amande avec sa crème glacée amande Ok Et le fruitini passion que je vous ai coupé en deux parce que tout se partage Merci beaucoup Et donc on sert toujours avec un petit biscuit, un petit verre de minéral Et du coup ça marche hiver comme été ? Et donc ça marche hiver comme été, l'hiver c'est sympa On a l'hiver, on a des châtaignes, on a des oranges, on a des kaki, on a de la bergamote Enfin voilà, on a tous les fruits d'hiver et c'est super Bon allez, on va taper dans cette banane là Crème glacée Alors du coup celle-là c'est pas sorbet, c'est crème glacée Voilà, glacée banane Alors le fruit de la passion, là pour le coup c'est du sorbet Alors pour le coup c'est un petit peu acide Mais on sent bien quand même le goût du fruit de la passion Après c'est une question de goût, forcément en fonction du fruit que vous allez manger Vous allez plus ou moins aimer, c'est bon quand même Je suis j'aime bien Alors et du coup je me balade à la table d'à côté Excusez-moi, vous avez pris mangue ? Oui mangue Et alors ? Super bon Vous connaissiez déjà ici ? Je suis venu la semaine dernière avec ma copine On avait pris l'avocat et c'était super bon aussi l'avocat Ah ouais du coup c'est vraiment très surprenant Et on sent vraiment, c'est de la glace, ça le goût de l'avocat aussi ? C'est ça ouais C'est onctueux C'est onctueux, la texture de l'avocat et c'est glacé Ah Marie-Laure, j'ai un petit problème Quel est votre problème ? J'ai, il y a un client dehors Qui m'a dit que vraiment l'avocat c'était atypique Il était dingue Oui Et alors au début, j'ai en goûté un ? Bah en fait, ouais J'aimerais bien s'il vous plaît Il a dit que c'était vraiment, on lui a même demandé Entre la mangue et l'avocat, il a dit l'avocat L'avocat Ouais Et ça, les gens le mangent en dessert ? Ou en entrée ? Ou quand ils veulent ? Nos clients peuvent le prendre en dessert Et sinon on peut le prendre en entrée Avec un petit fromage de chaleur et tout autre Ah ouais C'est surprenant et très très bon Ah c'est fort ça Merci beaucoup Bon du coup les amis, c'est à cause de vous Tu veux en dire une nouvelle Ouais grave, tout de suite, direct Hum, c'est vrai que le goût ressort vraiment Même au blind test culinaire On devinerait direct que c'est de l'avocat Ça on le sent Non franchement c'est bon, c'est vrai que c'est surprenant De l'avoir en mode sorbet quoi C'est onctueux, c'est vrai que c'est agréable En tout cas c'est à tester Au revoir Bon Marie-Laure, merci beaucoup A bientôt chez Frutini by Mo Merci, merci à toi Franchement, venez essayer Merci à vous On vous mettra toutes les infos dans la description Merci Et en tout cas c'est top Parce qu'on n'a pas parlé de votre histoire A toutes les deux, vous m'avez raconté Mais à la base vous n'étiez pas du tout dans la glace Ni dans le commerce Pas du tout Vous aviez chacune votre métier Exactement Et c'était quoi les métiers ? Et Olivia était avocate Et moi j'ai travaillé très longtemps dans le prêt-à-porter D'accord Donc voilà, notre conversion Et un beau jour vous avez dit On va monter notre projet Et bam On va monter notre projet et on y va Voilà Et du coup vous en mangez beaucoup Je n'ai pas demandé Beaucoup, toute la journée C'est bon signe Quand la personne du commerce mange ce qu'elle vend C'est bon signe Bon allez, deuxième étape Je vous avais dit Après le goûter, après les glaces Place à l'apéro Alors moi ce que je préfère dans les apéros Ce n'est pas ce qui se boit C'est ce qui se mange Donc là il y a à boire Parce qu'à la base C'est une cave Donc il y a du vin Mais c'est une cave à manger Et c'est ça qui m'a interpellé On va voir Parce qu'on va pouvoir se mettre sous la dent Donc ça y est Je viens d'arriver Chez Mont Bleu Le Comptoir Très bien accueilli Merci Ça fait plaisir Parce qu'il y avait un resto de base Et là du coup Le Comptoir Depuis un mois C'est ça Un premier resto dans le 9ème Avec vraiment la réunion D'une fromagerie Et dans l'espace de dégustation Et ici Le Comptoir Parce qu'on a un très beau comptoir Qui n'est pas en zinc Mais voilà Et vraiment ce projet Qui est plus tourné Sur fromage et vin Voilà 150 f de vin Bio, biodynamie, nature Et des très beaux accords A faire avec le fromage C'est génial Alors moi je suis plus fromage que vin Mais du coup Vous allez me faire découvrir un peu On va essayer quand même Parce que souvent on dit Que c'est plus du vin rouge Qu'il faut avec le fromage Et en fait Il paraît que c'est pas vrai Et non Ce n'est pas vrai Et voilà C'est plutôt en fait Vin blanc Parce que la palette aromatique Des blancs Se mariera plus Avec la palette aromatique Des fromages Mais on verra Parfois Certains fromages Peuvent aller avec du rouge Ok En tout cas ici pour l'apéro C'est sympa La bonne ambiance Quand il fait beau Petite terrasse Il y a des charcuteries Du vin Du fromage Voilà Et bah zou alors On est là C'est parti Donc là par là C'est la cave On est dans les inside Je vous recommande de descendre à l'envers C'est fort boyard C'est fou ça Il y a un peu de C'est pas encore C'est bien rangé Mais Ah ouais Ça c'est la bourgogne Ah donc tout est bien rangé Vous savez Alors tout est rangé De toute façon avec 150 f Vous êtes obligé de vous organiser Si vous me dites Prenez ça Je sais C'est généralement rangé Par région Donc ça c'est la bourgogne Ça C'est tout ce qui est Côte du Rhône Languedoc Bordelais Ça c'est tout ce qui est Savoie Jura Et Arbois Oh là là C'est parti Dans l'ordre de dégustation conseillée On commence avec le petit crémeux de bourgogne truffé C'est un Bria Savarin Qui perd son appellation Parce qu'il est retravaillé avec un peu de truffe Ensuite on continue avec ici Un sel sur chair Fromage de chèvre Légèrement affiné Juste là Et on continue avec le roquefort Le roquefort de la maison de Karl C'est une maison de roquefort Qui a la particularité de faire des roqueforts Avec beaucoup de pénicillium roqueforti C'est la petite moisissure que vous voyez à l'intérieur Ça donne des roqueforts très profonds Avec un goût très profond Très affiné Et juste là Je vous ai mis pour commencer Une petite douceur Jambon de truibérique Affiné 30 mois Et on va commencer avec un petit accord vin et fromage Ça, ça vous permettra peut-être d'être d'accord avec moi Sur le fait que ça va mieux avec du blanc On va commencer avec un vin qui est en biodynamie C'est un vin du domaine de l'écu C'est un 100% muscadet Muscadet sec Et vous allez voir en fait le côté un peu très désaltérant Et légèrement acidulé du muscadet Ça mariera très bien avec le sel sur chair D'accord Et aussi un grand classique C'est un rivesalt ambré Sur le roquefort Le roquefort, ça a besoin de sucre Ça a besoin qu'on ramène de la douceur Et notamment le rivesalt C'est un accord qui marche très bien Avec tout ce qui est roquefort, gorgonzola Les paves persiers Et du bon pain avec alors ? Donc on a la baguette traditionnelle De la miche Et on fait aussi un petit pain forestier Avec des fruits confits et des fruits à coque Ah oui, vous blaguez avec rien vous ? Non Ni avec la charcut Ni avec le fromage Ah vous êtes des vrais de vrais Oh là là, il y a de la suite là La suite dans les idées Ça c'est quoi ? C'est un très régressif Saint-Marcelin Pommes de terre au thym Oh génial C'est un petit Gravlax Gravlax de saumon maison Avec faisselle aux herbes Et baies roses Génial Et ça c'est un petit retour en Italie Avec un arancini Fourne de mombrison Une crème de poivron servie froide Avec huile d'olive Très bien Bon là c'est plus un apéro C'est carrément le dîner Regardez un petit croc Qui vient d'arriver Au jambon truffé Fromage d'abondance Et ils veulent changer le croc Au gré des saisons Changer les fromages Par la suite A l'automne, à l'hiver Et tout C'est top Franchement j'ai passé une super soirée Ça a été censé être un apéro En fait c'était carrément un repas Parce qu'il y a quand même pas mal de choses Si vous voulez y aller entre amis N'hésitez pas Je vous mets toutes les infos Dans la description Que vous soyez adepte de vin Parce qu'ils ont vraiment beaucoup Beaucoup de références de vin Ou que comme moi Vous vous y connaissiez un peu moins bien Mais franchement Il y a une vraie passion Qui se ressent au sein de l'équipe Et de Charlotte Qui nous a reçu Je me suis régalé Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo On se retrouve très vite Pour un prochain épisode D'ici là petit pouce vers le haut Si vous avez kiffé Vous vous abonnez à ma chaîne Et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air Et Twitter, Snapchat, Instagram C'est aussi Florian On Air A plus Tio On aime regarder Florian On Air Ok On aime regarder Florian On Air On aime regarder Florian On Air Alors tu dis quoi Florian ? Sous-titres par Jérémy Diaz